Elle a rentré tant redoutée par les enfants, mais aussi par les parents. Oui, fatigue, nostalgie, manque de concentration, le retour à la réalité peut-être un peu rude, Marine Sabourin. Oui, alors avant toute chose, on rebranche son réveil avant la reprise. Pour ne pas brusquer son horloge biologique, on avance l'heure progressivement. C'est primordial, car on sait que le manque de sommeil joue sur notre humeur. Ensuite, on arrête avec les vieilles habitudes. Et on change d'itinéraire régulièrement, c'est le conseil de Sabine Grégoire, psychologue du travail. Redécouvrir son environnement géographique, on a besoin d'ouverture et c'est ce qui fait souvent du bien en vacances. Vous allez pouvoir vous ressourcer avant même d'avoir travaillé. Et puis on se récompense, on travaille dur, alors il faut se féliciter. S'instaurer comme ça un petit rituel qui nous fait du bien, ça peut être un soin, ça peut être une nouvelle paire de tennis pour aller courir, ça peut être une nouvelle coupe de cheveux. S'instaurer un petit rituel, je me récompense de ma rentrée en quelque sorte, je m'encourage. Alors attention à ne pas confondre ce moment passager avec la grosse déprime, la dépression qui est un état psychologique de vulnérabilité. Le coup de blouse ne dure qu'un temps et rassurez-vous, les vacances de la Toussaint sont dans un mois et demi. Voilà les petites astuces de Marine Sabour.